et voilà mais pas encore sur youtube alors attends je vais voir ça rapidement non un peu copier ça qu'on essaie voilà donc maintenant ici ici je fais ça voilà sur youtube si si régis veut bien mettre le message de nous mettre ni son image les sabliers ben d'accord ok c'est toujours pareil avec alors attendez je vais faire ça je vais recommencer en angleterre les îles britanniques qui ont aussi parlé des elfes alors à chaque fois c'est un peu différent c'est un petit peu différent une fois c'est les elfes sont bons ils sont généreux ils sont pacifiques et puis on en a d'autres à d'autres moments ça dépend de la mythologie a évolué en plus selon les siècles par exemple le fait que que toute l'europe se soit christianisée a fait que les elfes ont été dévalorisés ont été considérés comme des démons oui c'est pour ça que pendant longtemps les elfes les faits les nains les gnomes toutes ces choses là il ya un sac de nœuds là dedans ah oui c'est un gros sac de nœuds parce que c'est compliqué d'autant plus qu'actuellement il ya énormément de gens qui qui parlent de ça avec eux je dirais que c'est leur leur sensation leur intuition et ils rendent ça leur sauce alors le plus célèbre d'entre eux c'est jr r tolkien oui qui lui en a parlé oui il ya même vraiment présenté les elfes tels qu'il les conçoit alors ça ça renvoie aussi quand même aux aux elfes les plus on rappelle pour ceux qui ne suis pas tolkien sur l'auteur des seigneurs des anneaux c'est ça oui c'est ça c'est ça entre autres mais tu as un peu la tête de gandale de le gris quand même tu ressembles beaucoup c'est vrai ouais sauf que j'ai pas la barbe je suis désolé je l'ai coupé parce que pour manger la soupe c'est pas formidable mais juste je me permets de te couper françois pour dire que finalement tu disais des elfes bons des elfes mauvais est ce que c'est un peu pas un peu comme aujourd'hui les mythes qui s'installent qui sont au tout début de de leur histoire parce que les elfes ça rôle ça remonte à loin il ya vraiment une longue histoire or l'ufologie par exemple pour les cas d'ovnis on parle que les petits gris seraient mauvais les les grands verts seraient des gentils on on insiste à ce parallèle moi j'ai l'impression qu'il ya de ça aussi les elfes ont traversé quelque chose comme ça alors selon les sources selon les sources il ya des choses qui se contre contredisent alors l'essentiel l'essentiel pour les elfes c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le seigneur des anneaux ce sont des des êtres qui sont visibles qui ressemblent à des hommes sauf qu'ils ont les oreilles pointues mais ils ont ils sont fins ils sont lumineux ils sont grâce et grâce et les graciles et ils sont mais par contre ils n'aiment pas trop les hommes parce que ils savent que les hommes peuvent être mauvais mais en même temps ce sont d'excellents guerriers ils ont une vue et une ouïe extraordinaire donc des sens surdéveloppés des sens surdéveloppés des humains sous dopamine quoi vraiment ils sont dopés c'est ça sauf que ils peuvent se rendre invisibles d'accord justement c'est quand même des êtres qui sont pas totalement incarné si tu veux donc ils sont et ils sont par exemple très habile à la visée à la visée sont très très habiles ils ont une vue très perçante ils sont voilà ça c'est la base c'est la base c'est la base et puis après il ya différentes sortes d'elfes oui ceux dont je viens de parler s'appelle les grands elfes c'est ceux qui sont un peu dans les bois tu vois ils sont ils sont ils cherchent pas le contact avec l'homme ça les intéresse pas trop non non parce qu'ils savent que c'est ça peut être dangereux au contraire ils vont chercher à attraper un pour le disséquer quoi non pas forcément non 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 ils sont pas non 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 je parle de l'homme par rapport à l'homme oui s'il attrape un elfe c'est ce qu'il va faire bien sûr si le sang est rouge etc c'est ça c'est ça ils vont le disséquer c'est ça après il y aurait les elfes des bois les elfes des bois ok parce que là on a vu les elfes en général en général et les elfes des bois par contre eux ne ressemblent pas à ces à ces grandes elfes donc c'est d'autres types d'elfes c'est des autres types d'elfes ils sont beaucoup plus petits ils sont comme les corrigants si tu veux on peut montrer cette illustration de haut on peut montrer voilà ici on voit là vous voyez c'est une espèce la robe est remplie c'est un pied de champignon en fait oui c'est un champignon et donc ici on comme une sorte de robe donc ils sont plutôt tassés trapus voilà ils sont petits trapus un peu un peu comme les comme les comme les comme les nains ou comme les corrigants c'est donc certains nains qu'on voit dans tolkien serait peut-être une déformation alors il faut savoir que tolkien a hésité entre qualifier les elfes dont il a parlé d'elfes ou de fées parce que les fées et les elfes ça peut se ressembler ça peut vraiment se ressembler ces deux catégories qui peuvent se ressembler alors je vais vous raconter une anecdote quand même je t'en prie sur les corrigants mais ça pourrait aussi parce que les elfes font aussi des cercles dans la forêt ou poussent des champignons donc si vous ramassez des roses des roses et des prés faites attention c'est peut-être les elfes qui ont dansé à temps d'accord ok alors je vais vous raconter une histoire de corrigan et corrigan c'est donc des petits êtres comme ça qui sont des êtres de l'air ce que tu sais il ya oui il ya quatre sortes à quatre sortes de d'être de la nature il ya ceux de la terre de l'eau de l'air et du feu les elfes c'est des des êtres de l'air pour ça qu'ils sont très aériens très aériens très défilé voilà c'est ça et qu'ils aiment bien la musique ils aiment bien voilà les corrigans aussi c'est à dire un peu les elfes des bois si tu préfères et donc un jour il ya un breton parce que moi je fais beaucoup de choses en bretagne ici la culture bretonne et donc il ya un violonneux qui revenait d'un mariage et c'était 11 heures du soir et il était resté longtemps il était fatigué dit bah je vais m'allonger un petit peu donc il se met dans un coin et il se détend et au bout d'un moment la cloche sonne minuit et à ce moment là il est réveillé par des petits êtres comme ça les petits corrigans qui dit et qui danse comme ça qui danse qui danse en tournant en rond et qu'il appelle qui nous allez viens avec nous viens avec nous et si tu nous fais danser on te on accorde on t'accordera un vœu et qu'est ce qu'il avait de spécial ce violonneux il faut savoir qu'avant tous les gens qui étaient costauds comme toi oui et ben ils allaient au boulot ils allaient dans les champs ils allaient faire des métiers pénibles et ne restait pour faire les métiers non pénibles que les tordus et il était bossu ce jeune homme était bossu et donc il faisait le violonneux parce qu'il pouvait pas faire autre chose on peut quand même être voilà donc il commence à jouer à jouer à jouer à jouer les corrigans ils dansent ils dansent ils dansent et puis à un moment donné comme c'est l'été quand même vers 4h du matin le soleil se lève donc les corrigans disent bon c'est bon on a ses dansées on s'en va voilà est ce que tu veux on te fait choisir est ce que tu veux de l'argent ou autre chose il dit ben vous savez moi mon rêve absolu parce que j'aurais bien marié avec la petite annick là bas ça serait que vous m'enleviez ma bosse pour être présentable pour être présentable et pouvoir marier voilà donc il n'y a pas de problème alors il s'en va il rentre chez lui puis il arrive chez lui tout content et son voisin qui est un gros jaloux méchant le regarde par la fenêtre et puis voit qu'il avait déjà plus droit plus de prestance voilà il va le voir il dit mais qu'est ce qui t'arrive d'où tu sors à ce torsier et tout ça dit bah voilà alors lui lui raconte c'est dit bah voilà je vais les faire danser les corrigans et ils m'ont accordé un vœu un vœu c'est à dire qu'il m'a enlevé ma bosse ils m'ont fait choisir entre la santé et l'argent moi j'ai pris la santé la santé c'est plus intelligent oui bien sûr voilà et l'autre il dit mais qu'il est con celui-là une fois qu'on a de l'argent on fait ce qu'on veut même si on est tordu c'est pas grave alors il va chercher son violon dans son dans dans son sa grange et il revient et il part comme ça et le soir il va il va voir les corrigans et quand les corrigans arrivent il se présente et les corrigans disent ah fais nous danser fais nous danser alors l'autre joue du violon mal mais joue du violon quoi et joue du violon il dit j'en ai marre c'est long c'est long et ça y est le le bal s'arrête et le chef des corrigans vient le voir il dit ben voilà qu'est ce que tu veux comme comme veut alors lui il dit ça c'est le méchant qui a joué au violon c'est le méchant c'est très méchant il a vu la méthode il veut la même chose voilà lui aussi un vœu mais non voilà il dit ben moi ce que je voudrais c'est pas ce qu'a demandé l'autre qu'a demandé l'autre c'est l'autre c'est le pognon je voudrais avoir ce qu'a laissé le précédent le précédent le précédent alors il dit ben pas de problème donc il rentre chez lui il est content il se dit ben voilà je vais trouver de l'argent chez moi voilà et puis en fait il arrive il se sent pas bien comme ça et rien dans la glace et qu'est ce qu'il voit il a attrapé la bosse ah d'accord donc en fait il y a eu vaste communiquant voilà il s'est chopé ce que l'autre avait donc il a de l'argent mais il est possué cette fois non il n'a pas de l'argent ah bah en plus non 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 que ce qu'a laissé et l'autre il n'a eu que la bosse donc voilà alors donc on sait que les elfes comme les corrigans comme les nains les font des cercles des cercles magiques et ils peuvent effectivement soit faire des blagues c'est dans tous les toutes les contes et les gens ils sont espiègles quand même alors ils sont extrêmement espiègles oui mais pas pas les grands elfes de oui oui c'est très sérieux ça on rigole pas dans le seigneur des anneaux on rigole pas oui c'est des guerriers c'est des guerriers c'est des guerriers donc on plaisante pas mais les plus petits ceux des bois etc eux sont plutôt farceurs quelquefois voilà tu vois d'ailleurs ils vont voir les gens alors la blague la blague la plus connue c'est d'aller dans une étable et puis d'attacher les d'attacher les queues des chevaux ensemble ou tu vois des choses des blagues quoi plein de blagues alors du coup j'ai plein de questions qui me viennent là si tu as fini tu me dis on peut continuer encore un peu mais vas-y alors juste pour dire tolcan on voit que ce sont des elfes il y avait des bons des mauvais noirs etc ils ont ces fameux oreilles pointues alors je pense à spock tu sais dans oui 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 mais préféré parce que je dis que effectivement c'est un peu le celui qui va trouver toutes les solutions un peu logique technique c'est un peu le génie quand même à chaque fois que capitaine kirk a une situation inextricable dans lequel il va pas s'en sortir il dit allez fais moi une suggestion comment on peut sortir de là par rapport à une situation un danger inconnu donc c'est un peu le l'elfe de l'espace je dirais spock c'est que des humains ce que je comprends pas cette planète du tout et mais c'est vrai qu'à sa l'époque il faut il faut rappeler que lui aussi en 66 pour votre culture cinématographique j'en parle souvent pour ceux qui suivent mes émissions mais il a failli ne pas passer parce qu'il avait les oreilles les oreilles pointues les sourcils pointus il était apparenté au diable au mal en plus du qu'un effet eustos etc donc etc est ce que les 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 elfes qui avaient les oreilles pointues de par leurs oreilles pointues n'ont pas bénéficié de cette mauvaise presse déjà l'époque de dire oreilles pointues donc ce sont les fils de satan etc il a dû avoir ce genre de choses si en plus ils étaient noirs ils étaient peut-être pas noirs parce qu'ils étaient mauvais c'est qu'ils étaient noirs voilà il ya cela il ya tu as vu tu vois tu as vu avatar tu as vu tu vois c'est un peu la même chose c'est le même genre oui d'accord l'avatar c'est ça ressemble vraiment c'est vraiment ça ils sont en relation directe avec la nature ils sont complètement dans la nature sont dans pandora la planète qu'il en soit que ce soit des elfes que ce soit des nains que ce soit n'importe quoi ce sont des êtres de la nature c'est à dire c'est une émanation de la nature en quelque sorte ce sont les esprits des éléments de la nature qui se alors je tu connais certainement les formes pensées c'est à dire qu'on peut créer justement des esprits rien que par la pensée mais les animaux les végétaux aussi et même les même les minéraux donc du coup ce comment ils deviennent des esprits une sorte de gardien parce qu'ils sont été ils ont été voulu créer par la nature oui tout à fait la nature a créé des gardes à engendrer des gardiens mais si tu veux c'est là qu'on rejoint philippe bobola la physique quantique nous ça c'est qu'en fait moi je travaille là dessus mon livre est le dernier livre là il est basé là dessus c'est à dire que nous sommes de la matière nous sommes de la matière ici c'est la matière mais cette matière là en fait comme les les corpuscules de matière peuvent se transformer en énergie eh bien et l'énergie en fait ce qu'est ce que c'est l'énergie l'énergie c'est l'amour universel c'est c'est la source c'est la source de tout et donc cette énergie elle peut elle peut être indépendante de la matière elle peut se rendre indépendante de la matière et l'expérimentation que j'ai fait les gens ils sont en leur on a testé un certain nombre de choses chez eux et par l'homme c'était un peu compliqué à ce que j'ai fait j'ai fait surtout à partir des 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 niveaux vibratoires donc l'échelle de bovis c'est même pas d'échelle de bovis c'est à partir des hertz ah oui carrément non non c'est vraiment des fréquences c'est des fréquences physiques voilà et en fait on se rend compte protocole à toi oui j'ai fait mon propre protocole à moi après j'ai pris des gens je les ai testés dans un lieu plutôt neutre on a rempli des feuilles parce que j'ai préparé tout un protocole ensuite on est allé dans une église romane que j'avais déjà que j'avais déjà travaillé cette église romane je l'avais remise en circulation parce que c'est une église qui avait été désacralisée en 1900 et en fait bon c'est vraiment une demi ruine mais ça fait rien et les murs sont là les circuits telluriques sont là et tout est là et en fait les gens on les a mis à un endroit particulier on a testé il ya déjà une modification parce que là l'église elle-même a augmenté si tu veux à des fait décaler tous les taux vibratoires c'est parce que c'est basé sur les les taux de la vue de l'ouïe de l'odorat donc tu as pris de multiples paramètres comme tous les sens pour voir ce qui permettait d'augmenter voilà et en fait après je suis allé chanter avec d'autres personnes et j'ai joué de la musique et ça a encore augmenté si tu veux si tu veux les chants sacrés font augmenter aussi le taux donc c'est un amplificateur là c'est un peu un porte voix tu as la voix tu portes tu prends le mégaphone tu vas beaucoup plus loin c'est pour ça que les églises traditionnelles moi je suis bien dans les églises traditionnelles les machins comme il y a ici là oui oui les églises modernes ouais ils ont un manque d'âme c'est pas ça c'est oui oui il ya un manque d'âme mais pourquoi il ya un manque d'âme déjà parce qu'elles sont pas construites où il faut mais ça là c'est un problème géobiologie c'est complètement complètement il ya plus cette il ya plus les croisements voilà sacré sacré alors juste on va faire un petit détour quand même c'est qu'on va finir ce qui était en boucle je parlais donc des elfes qui ont bénéficié enfin qui ont malheureusement eu mauvaise presse avec spock etc on voit ça mais est ce qu'on peut dire que les sept nains par exemple dans la littérature avec disney notamment est ce que les sept nains elf ou pas elf le génie d'aladin et les 40 voleurs est ce que les génies en faut que la lampe ça sorte est ce que ce n'est pas une vision déformée des elfes est ce que peter pan la clochette le peter point est ce que la fée des dents pareil fait clochette c'est une fée parce qu'elle a des ailes la grande différence qu'il ya entre les elfes et les fées c'est les ailes ok normalement moi j'ai vu des faits en toute discussion je les perçois je les vois ils n'ont pas d'ailes celles que je vois ils n'ont pas d'ailes sont assis dans les arbres elles font coucou comme ça mais des faits qui n'ont pas d'ailes c'est des elfes normalement ça devrait être des elfes d'accord mais c'est pas des elfes comme comme on les voit chez tolkien tu vois oui oui c'est encore autre chose c'est une autre chose voilà d'elfes mais est ce que est ce que les elfes ailés si on peut les appeler comme ça qu'ils deviennent donc des faits est ce qu'il y a une hiérarchie est ce que ce ne sont pas l'équivalent d'ange archange là du coup on a les elfes et on a les faits est ce qui est au dessus alors quelle est la hiérarchie le problème c'est quand tu regardes la littérature la mythologie chaque mythologie a son explication et en fait le problème c'est que tu prends justement les différentes sources elles se contredisent souvent d'accord tu vois il faut il faut trier le faux grand livret et en fait en fait il n'y a pas c'est pas c'est pas normé c'est pas absolu parce que en fait c'est une c'est une sensation qu'on a une perception ce ne sont que des perceptions et justement comme tu disais l'intuition mais moi je travaille que avec l'intuition depuis toujours les druides normalement travail là dessus et en fait ben c'est pour ça que chez nous dans notre civilisation celtique rien n'a été écrit il n'y a pas de dessin il n'y a pas de choses comme ça c'est pas parce qu'ils voulaient pas c'est parce qu'ils partaient du principe que les dieux les faits les les elfes tout ça et bien chacun les voit à sa façon donc aucun intérêt de laisser des écrits donc c'était un c'était quelque chose que toutes les générations allait voir de toute façon voilà de toute façon on savait que ben si tu allais à tel endroit je sais pas tu connais la des roches qui dansent je sens pas oui voilà les roches qui dansent et bien dans les roches qui dansent il y a des secteurs il ya un secteur où il ya des faits et un secteur qui est un peu plus lourd où il ya des nains tu vois et puis il ya d'autres secteurs où le secteur drudique quoi vraiment avec il est extraordinaire d'ailleurs ce secteur mais en fait le problème c'est que c'est ça chacun à sa façon sa façon de ressentir les choses et quand avant les gens quand ils étaient dans un milieu ils avaient on leur expliquer il y avait toutes les histoires transmission orale transmission orale déjà on leur disait ben voilà ici il ya des elfes qui sont comme ça dans ce secteur c'est des elfes comme ça dans ce secteur c'est des comme ça tu vois et donc déjà ils savaient comment c'était ce qui fait qu'ils n'avaient pas de mal à entrer en contact avec ces êtres si tu veux puisque les connaissait déjà d'intégrer pour eux c'était c'était normal alors justement françois pourquoi pourquoi cette traduction orale elle s'est perdue et d'après toi on va peut-être et peut-être tu peux pas me répondre je n'en sais rien est ce que ça s'est étiolé à travers les âges quand est-ce que ça a disparu où est ce qu'il y a eu le point de bascule le premier point de bascule le premier point de bascule c'est le c'est le christianisme à d'accord la religion a bloqué ça mais la religion a dit tout ce qui n'est pas le bon dieu et le christ tout ce qui n'est pas écrit dans notre dans la bible c'est pas bon ça va pas c'est pas bon c'est le diable d'ailleurs partout tu as des endroits où il ya des rivières qui passent tous les endroits où il ya beaucoup d'eau où il ya des marais des choses comme ça il y en a plein qui s'appelle le combe du diable ou ou le de l'enfer où il y en a partout un de ça et en fait c'est c'était des anciens lieux de culte où il y avait justement des druides ou des ou des fées des elfes ça qui est qui se réunissait pour pour faire des choses et maintenant c'est le diable c'est l'enfer c'est tu vois c'est c'est donc ça c'est la première chose puis la deuxième c'est aussi la la renaissance la renaissance une catastrophe alors qu'est ce qui s'est passé la pire catastrophe c'est la renaissance parce que la renaissance en fait ce qui s'est passé c'est que toute la vie de civilisation celtique qui tenait jusqu'au fin fond de la turquie 1 quand même du fin fond de la turquie au bout jusqu'au bout de toute la la l'atlantique était donc c'était majorité voilà ah bon il y avait sur celtique c'est pas que la grande bretagne c'est pas la forêt d'enseignants c'était aujourd'hui c'est réduit à peau de chagrin mais à l'époque c'était par exemple les gaulois c'est des celtes c'est pareil c'est la même chose tu vois ok voilà d'ailleurs on dit les galois galois on dit c'est des celtes les galois non c'est des gaulois faisaient pareil c'est deux mots différents il y en a un qui est qui est grec et l'autre qui est romain et c'est le même mot si tu veux tu vois c'est la même chose donc c'était une immense civilisation très avancée et que césar il a écrit son livre c'est un tissu de chose dit qu'on peut en parler oui les mensonges pas des mensonges mais des exagérations quoi d'accord voilà et même si tu le prends au pied de la lettre tu te rends compte qu'il s'est pas passé grand chose il ya juste eu des massacres de tous les côtés c'est tout d'accord mais la civilisation a perduré complètement c'est à dire les romains ne sont jamais venus en gaulle les romains sont jamais venus en gaulle il n'y a pas des ça c'est de l'histoire on fera peut-être une émission là dessus mais ce qu'il faut qu'on retienne c'est que le christianisme a fait beaucoup de mal sur justement cette tradition en fait elfique et féerique de contes qui permettait à chacun c'était pas que des histoires pour faire dormir les enfants c'était aussi une manière de raconter même les adultes les castes oui voilà tout à fait de parler de ça on serait en famille etc et la renaissance enfoncé le clou pour finalement détruire finalement voilà parce que la renaissance a décidé que ça serait la science qui allait tout expliquer le secteur des lumières elle est tout à fait d'ailleurs ils essayent toujours de nous expliquer que la science va tout expliquer alors que la réalité la science n'a pas tout à fait tout expliquer encore nous a fait avancer sur elle nous a fait avancer sur plein de choses portables ça c'est magique oui oui c'est pratique mais c'est tout c'est très pratique ce sont des elfes on va dire technologique mais qui ne sont pas vivants on ne peut pas voilà donc une question de perception on voit aussi qu'au niveau du taux vibratoire il faut élever son propre taux vibratoire si on veut accéder à des plans de conscience qui nous permettent de les percevoir c'est ça c'est ça tout à fait etc c'est tout à fait ça alors du coup c'est ces elfes c'est fait c'est nain on les appelle comme on veut et ces différentes races d'elfes et de fait qu'ils soient dans les bois ou autre je pense pas qu'il ya des elfes urbains encore que peut-être qu'ils se sont adaptés à leur niveau allez savoir peut-être savoir les elfes des HLM je sais pas j'en sais les elfes bétonniers bon on voit tout ça dans cette histoire les elfes en fait on comprend bien qu'ils sont les gardiens de la nature chacun dans leur secteur particulier tu parlais de cercles tout à l'heure avec des champignons etc on peut comprendre ça mais est ce que l'on peut tu raconter cette fable cette histoire avec ce bossu qui demande de retirer sa bosse pour pouvoir séduire ça sa douce sa belle la pilote qui voulait que le pognon et qui finalement par erreur parce qu'ils sont farceurs dire j'aimerais ce que l'autre a laissé en parlant de choix et lui en filet ce qu'il a laissé la bosse mais au delà d'être farceur on fait appel à des elfes par exemple toi personnellement ou si moi j'avais pour on va dire envie de contacter un elf ou qu'est ce que je peux leur demander qu'est ce qui qu'elles seraient leurs demandes aujourd'hui qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'ils peuvent faire pour nous alors là on rejoint le parce que en ce moment je suis en train de faire des trucs de chamanisme je suis une formation de compagnon chaman et en fait le fond du problème c'est que j'ai fait de la magie aussi enfin tu vois oui mais c'est tout pareil en fait ça se rejoint tout et en fait on se rend compte que pour qu'on accède à ce qu'on va demander aux esprits il faut avoir le coeur pur le plus pur possible comme tu disais tout à l'heure il faut augmenter son taux vibratoire augmenter son taux vibratoire c'est pas juste comme ça c'est aussi essayer de travailler plus avec l'esprit dans la conscience dans la conscience c'est élevé sa conscience c'est exactement ça il faut élever sa conscience c'est à dire renoncer la preuve à cette histoire que j'ai raconté tout à l'heure c'est exactement ça c'est à dire si on est dans le dans le matériel matériel moi j'ai lu des dizaines de contes où une personne qui était vraiment malheureuse inquiète pas de sous pour élever sa famille demander au diable de l'aider et le diable alors bien sûr dans le christianisme à la fin de sa vie on va soit en enfer soit au paradis ou à la fameuse pesée de l'âme voilà on prend le temps c'est ça mais c'est pas c'est pas valable pour tout c'est pas valable dans tous les peuples hein c'est sûr surtout dans les pas dans toutes les cultures oui c'est pas valable dans toutes les cultures il ya d'autres cultures de toute façon malgré tout même dans l'hindouisme par exemple ou dans le bouddhisme on dit selon comment tu as vécu cette vie là la prochaine sera meilleure ou moins bien en fonction de en fonction de ce que tu as en gros tu fais les casseroles ben les casseroles les erreurs que tu fais ce sera corrigé sur la vie prochaine voilà ça comme ça le karma c'est exactement c'est pour ça d'ailleurs que dans chez les hindouistes par exemple ils sont très ils font tout ce qu'ils peuvent pour pour être gentil quoi oui malgré tout oui oui parce que ils n'ont pas envie d'avoir une vie de merde après de se retrouver oui mais tu fais bien c'est pragmatique ce que tu dis vide merde c'est vrai donc ils font tout pour s'améliorer ils font tout pour s'améliorer la prochaine incarnation j'ai manuel merci pour ta question il ya des nains de jardin alors c'est vrai qu'on on voit beaucoup de personnes aller sur dans les magasins d'articles de jardinage etc et acheter des figurations de nains de jardin qui plombe dans leur jardin il paraît immobile certaines aussi films d'animation ont fait alors je crois c'est romu roméo et juliette mais version d'un jardin voilà et ça a été c'était rigolo donc en fait ça serait un peu comme toy story c'est à dire que lorsqu'on les regarde pas ou la nuit ils ont leur propre vie est-ce que le fait de créer des idoles comme ça d'acheter des statues avec l'intention de dire ils vont protéger mon jardin ça va être les esprits de mon jardin de mon habitation est-ce que ça ça invite c'est une invitation aux elfes de dire venez chez moi qu'est ce que ça marche ça fonctionne ou pas mais ça fonctionne absolument d'accord ça fonctionne totalement en ce sens que quand on visite une église par exemple une église romane ou une église gothique il ya des personnages qui sont des personnages ou des des feux des fleurs des feuilles des tout un tas de choses qui sont qui sont sculptés ou même dessiné dessiné ou sculpté ceux qui ont fait ça leur ont donné une âme et en plus il ya l'histoire des ondes de forme c'est à dire que quand tu fais si tu fais un démon eh bien ce démon va avoir un comportement de démon oui démoniaux les vibrations qui vont venir de lui seront des vibrations de démons on sait très bien qu'il ya des quelques fois on voit des choses et ans qui nous choquent qui nous répulsent voilà et en fait les nains de jardin en général c'est quand même des nains qui sont sympathiques oui 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 ils sont gentils et oui celui qui fait ça il y met quelque chose et après bien entendu ça dépend si ce nain de jardin ça dépend où on le met parce que faut voir aussi le jardin il ya quoi dans ce jardin moi je sais que je vais souvent dans des maisons pour ce qu'on appelle nettoyer les maisons oui parce qu'il ya des esprits négatifs si tu achètes une maison où où tu fais construire une maison à un endroit qui est pas bon où il ya des mauvaises zones telluriques il ya des failles il ya des tout un tas de choses comme ça tu fais en géobiologie bien sûr et si tu fais ça tu auras beau mettre tout l'année de jardin que tu veux ça marchera ça marchera pas ça marchera moins bien donc il faut déjà assainir il faut déjà assainir moi je pense quand on achète une maison il faut déjà essayer de la moi ce que je fais vous lisez l'harmoniser moi ce que je fais je avec les gens qui ont acheté la maison je demande aux esprits qui sont là de partir des anciens esprits qui sont là de partir et j'appelle les esprits des ancêtres c'est les gens appellent les esprits de leurs ancêtres pour imprégner à notre habitation de notre propre énergie voilà c'est exactement voilà c'est ça d'accord et ça marche très bien d'accord ça marche donc ça favorise la l'abondance dans la maison toutes ces choses là le bien-être toute la santé bien sûr j'ai tellement de choses à raconter là dessus si on voulait mais mais c'est vrai que ça ça marche tout à fait c'est pour ça que mettre des nains de jardin bien sûr que c'est quelque chose de positif d'accord avec l'intention qui est derrière oui 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 bien sûr celui qui a fabriqué quelle intention il avait est ce que c'est juste pour gagner des sous est ce que c'est il faut que toute la chaîne soit respectée voilà toute la chaîne ça me renvoie à maria valverde qui dit personne n'a le coeur pur tu disais tout à l'heure si on a le coeur pur on leur dit personne n'a le coeur pur alors ça me rappelle à quelque chose effectivement je pense qu'elle a raison personne n'a le coeur pur sauf vraiment pur évidemment voilà évidemment alors justement ça m'appelle à une chose tu parlais tout à l'heure qu'on ne les voit pas réellement qu'on les perçoit est-ce que le fait qu'on n'a pas tout à fait le coeur pur à comment dire proportionnellement à l'impureté de notre coeur je dirais on a la vue troublée par rapport à ces impuretés qui fait qu'on ne fait que les percevoir et pas les voir seul celui qui aurait le coeur pur les verrait tel qu'on les voit dans les dessins animés dans les nets quoi comme comme je te vois toi j'ai beaucoup travaillé avec les enfants oui et je suis renversé à chaque fois de rencontrer des enfants il y en a un que je connais qui est mis à côté là et son père m'avait dit son père et sa mère parce qu'on est allé là bas faire des choses et il m'a dit mais notre fils il a il a perdu son grand-père l'année dernière et depuis toutes les nuits le grand-père vient voir le petit fils et donc moi quand je vois ce gamin je dis alors tu as vu ton grand-père oui oui on a causé c'est normal pour lui pour lui c'est normal je trouve ça fabuleux alors certes on peut dire à maria maria on peut lui dire effectivement personne n'a vraiment le coeur pur on est franchement l'avidité là quand on est franchement mais on vit dans une société qui même les gens même les gens qui soit disant sont des grands saints des grands machins ils ont un petit égo comme ça j'ai entendu parler de soeur emmanuelle oui était dans le au caire là bas elle a fait des choses magnifiques mais elle a un caractère épouvantable avec les gens qui sont avec elle elle n'est pas elle n'est pas bonne parce que son but c'est vraiment de rendre alors bien sûr que c'est un but extrêmement valable limite à directives quoi oui mais elle est très directives très directives très très brutale moi j'ai connu beaucoup de gens qui avaient des projets mais je crois que c'est le lot de tous les grands hommes et grandes femmes oh oui c'est quand même ça il n'y en a pas beaucoup qui sont très très modestes ouais ouais malheureusement alors justement par rapport à ça aussi maria valverte disait ça il y a aussi quelqu'un qui demande comment élever son taux vibratoire alors tu as donné déjà quelques indices aller dans un lieu au lieu sacré énergétiquement qui est déjà qui normalement une église fait par exemple un haut lieu une église ou un lieu de cul quel qu'il soit évidemment pas que l'église chrétienne il ya d'autres lieux qui ont été construits géobiologiquement dans les règles de l'art c'est à dire dans des lieux hautement énergétique déjà donc ça ça aide rien que le fait d'y aller c'est se charger les batteries en quelque sorte tu parlais que tu avais joué d'un instrument et de chants et du coup ça avait aidé à amplifier on parlait de ça donc ça c'est une façon mais indépendamment avant d'aller dans ces lieux et de chanter qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'on peut faire pour élever son taux son taux vibratoire de la méditation de la méditation à la méditation c'est magique pour ça c'est la base absolue de tout moi je fais ça depuis j'ai fait j'ai fait partie d'un groupe de rose croix pendant des années en fait c'est dans la méditation la circulation d'énergie en fait tu rentres en toi même et tu n'es plus dans le tu n'es plus dans le paraître tu es dans l'être absolu c'est à dire au fond de toi et là tu médites et tu dis voilà je vais je veux me détendre je veux vider mon esprit je veux tu vois toutes ces toutes ces techniques de méditation d'ailleurs je pense que dans tous les gens qui méditent donc voyez vous retenez bien la méditation aide à élever son taux vibratoire et du coup vous facilite la perception bien sûr quelqu'un d'autre au robert qui dit oui je l'avais noté d'ailleurs autorisation du gardien c'est à dire que lorsqu'on rentre dans un lieu il faut demander à l'esprit à l'esprit de lieu il y aurait un gardien de demander l'autorisation on rentre pas comme ça si je suis chez toi je ferai pas la porte bien sûr et pareil tout à fait tout à l'heure tu as pas fait au studio donc pour les gardiens c'est très important d'ailleurs d'ailleurs souvent les gens qui ont l'habitude quand ils ont moi j'ai des antennes comme tout le monde des antennes de l'échelle est en fait quand tu rentres à un endroit eh bien tu prends tes baguettes et tu passes des portes ce qu'on appelle des portes donc tu as des baguettes elles sont là et puis tu arrives à un endroit où il ya une porte énergétique donc il ya un gardien qui est là et en fait tes baguettes se ferment à ça ça veut dire et de battu et tu t'avances pas ouais ça n'avance pas c'est comme ça tu attends qu'on te donne l'autorisation alors d'une façon totalement rationnelle tu peux dire oui j'attends que mon taux vibratoire s'élève parce que j'ai les pieds par terre oui de s'en créer ça aussi mais malgré tout les gardiens il ya des gardiens et ces gardiens te donnent l'autorisation ou pas de rentrer de rentrer et c'est vrai que c'est très important si tu veux vraiment ressentir tout ce qui se passe dans ces lieux là communiquer justement avec la les éléments de la nature c'est sûr qu'il faut il faut demander l'autorisation c'est essentiel important c'est la base de la de l'aubé a tout à fait raison donc robert tu as raison c'est vrai respiration en conscience cardiaque aussi trois fois par jour la cohérence cardiaque ça te parle aussi ça aussi bien sûr méditation de synchronisation avec soi même voilà avec l'intelligence du coeur et ce sont les premiers neurones comme l'avait expliqué à l'endio qui ici et puis d'autres personnes qui sont passés au déstudio puisque les neurones les cellules neuronales sont fabriqués à partir du coeur et aussi au niveau des intestins moment de la division cellulaire c'était une belle découverte quand j'ai appris ça ça a été lumineux oui je me dis de chaque soir pas longtemps le matin encore ancrage et alignement dans les chakras mais super silvia c'est parfait ça c'est une belle chose il vient bravo bravo silvia au niveau de la perception on voyait on a parlé de peter pont des nains des génies des fées des dents donc elle est la fée clochette etc c'est l'elfe noire au ray pointu etc tu les perçois parce que bon tu pratiques depuis des années on les perçoit pas comme ça on se réveille pas un beau matin en disant je vais les voir et ils apparaissent il y a l'autorisation aussi des lieux sacrés il n'y a pas que les lieux sacrés officiels il y a aussi ceux qui sont officieux dans la nature qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il ya il n'y a pas un panneau marqué lieu de culte et ça ce sont des secrets de druides entre guillemets ce sont des lieux que tu connais que d'autres druides connaissent et je pense qu'une communauté de druides qui se réunissent peut-être pour quelquefois entretenir ces lieux là on parle souvent d'un lieu très 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 connu si on dit si je te dis stone edge qu'est ce que tu vas me dire là dessus tiens est ce qu'il ya des elfes là bas est ce qu'il ya encore des esprits où est ce qu'ils ont abandonné les lieux non non ils sont là ils sont toujours là oui oui dans dans les vraiment dans les lieux très chargés comme ça c'est extraordinaire stone edge parce que justement moi je fais des sorties des sur beaucoup de lieux très 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 chargé comme chartres ou vez lait tu vois c'est et en fait avant d'aller dans la cathédrale de chartres je fais ce que j'appelle la triple enceinte celtique alors qu'est ce que c'est que ça alors la triple enceinte celtique c'est à dire que tu as la cathédrale tu as une autour tu as une des éléments qui sont autour qui sont l'espèce de rocade pour y accéder voilà là il faut y aller après il ya encore un autre niveau et donc ça fait un troisième niveau le niveau le coeur le corps la ville et on va dire l'esprit voilà et j'ai trouvé des choses fabuleuses fabuleuse on est allé là bas avec avec fernand verra dont tu as forcément entendu parler ça me dit quelque chose voilà ça me dit quelque chose eh bien on a remis en route à une allée couverte qui faisait 15 mètres de long 15 20 mètres de long et qui était là là ça passait plus il y avait quelques alors on s'est mis autour tous ensemble était une vingtaine et on a balancé de l'énergie de l'énergie de l'énergie jusqu'à que ça reparte jusqu'à ce que ça recircule ça recircule d'accord et ce truc là bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient acquis acquis ça appartenait qui regardait comme ça on est allé moi je vais les voir puis j'aurais dit excusez nous on est allé là mais j'aurais dit attention vous êtes le gardien de ce truc là ah bon oui alors vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça tu te regardais en disant mais qu'est ce que c'est non au bout d'un moment non d'accord ok comme quoi non non c'est très important de alors c'est on va dire on va dire que ce lieu avait un peu trop de cholestérol et donc une artère qui était partiellement bouchée tout à fait tout à fait le rôle du médecin qui est venu pour pour déboucher ça mettre un coup de stop c'est extraordinaire comme dans la nature on peut agir dans la nature l'être humain il peut agir dans la nature mais naturellement bon on n'a pas on a pas le coeur pur je sais bien c'est bien maria dit on doit se balader avec des baguettes d'avec ses antennes est ce que c'est bien de se promener avec ses antennes en général ce petit alors au début oui oui après quand tu as pris l'habitude je vais dans certains lieux je fais comme ça et puis c'est comme c'est pas mal c'est bien franchement alors il ya aussi le fait que par exemple là tu viens de donner un exemple sur sur un lieu qui avait un passage qui était bouché vous avez réactivé énergétiquement un endroit qui faisait à peu près une quinzaine de mètres un couloir qui un passage sur lequel il fallait débloquer donc tu as joué tu as réharmonisé le lieu j'étais pas tout seul oui voilà il a fallu la puissance de plusieurs personnes mais un médecin n'est jamais tout seul pour opérer aussi pareil il y avait toute une équipe c'est la même chose est ce que finalement c'est un pas un peu comme nos nos chakras notre circulation d'énergie ou quelqu'un un spécialiste en shatsu va faire de la digépression parce qu'il va dire oula t'as une douleur là parce que ça ne circule plus et va du coup débloquer c'est pareil c'est pareil il y a des il y a des circulations il y a des des circuits il y a des réseaux il y a extraordinaire c'est complètement vivant et effectivement on peut intervenir à plein d'endroits une fois on est allé dans un champ d'abricot d'abricotier et on a vu qu'il y avait des abricotiers qui avait un côté qui poussait pas bien donc qu'est ce qu'on a fait on a pris des cailloux on a chargé ces cailloux et on les a mis à l'endroit du côté où ça fonctionnait pas bien d'accord et du coup le caillou il a servi d'antenne pour aller chercher la bonne énergie et elle a ramené jusqu'au jusqu'à l'abricotier alors on peut imaginer ça comme des lignes des lignes magnétiques quand on fait à l'école on fait on met un aimant avec une feuille de papier et on met de la main de fer on voit les circuits donc on voit en gros en gros je vais imager ça et tu me dis si tu es d'accord avec moi françois s'il ya une ligne qui est distordue et qui déconne qui n'est pas droite comme les autres c'est là où tu veux intervenir pour dire il ya quelque chose qui va pas donc quelquefois ça peut être un tube de cuivre par exemple il peut dévier ça peut être un rocher ça peut être du minéral ça peut être des choses nécessaires pour corriger la terre bouge tout le temps donc c'est mouvant on va revenir pour rester sur le sujet aux elfes juste je voulais dire quelque chose pour ceux qui sont sur youtube j'ai activé la monétisation donc vous risquez d'avoir quelquefois de temps en temps d'une publicité alors s'il vous plaît ne quittez pas parce que c'est ça permet aussi des studios et bien de vivre de continuer les émissions donc c'est tout à fait normal je ne l'activais pas mais bon c'est j'ai vu un norme un gnome chez moi voilà qu'est ce qu'il voulait d'après vous il ya une puissance à chartres oui elle connaît il ya quelqu'un d'autre qui demande connaissez-vous la faut la forêt de valin dans lisa on va essayer de répondre indépendamment alors pour le gnome en le gnome en question c'est très très simple quand tu as tous les gens qui me disent bah je suis en relation avec quelqu'un qui qui est là qui se balade un esprit dans la maison ailleurs dans la forêt partout c'est très simple si on veut savoir il faut demander il faut demander tout simplement quelle sera la réponse à sofara sous forme de lettres sous forme de synchronicité ça dépend ça dépend ça peut être une réponse intérieure tu sais la voix intérieure ça marche tout à fait j'aimerais juste témoigner sur quelque chose qui m'est extraordinaire vraiment une fois j'ai demandé en fait une reste une question à un défunt qui était parti j'étais très très triste et finalement au moment où j'ai posé la question il y avait un programme qui passait à la télé c'est un téléfilm et la réponse exacte que j'attendais mot pour mot est apparu dans le dialogue du texte combien de chances il y avait que je tombe ce jour là sur ce programme là et sur la chaîne en question et je n'étais pas chez moi donc c'était chez quelqu'un d'autre donc voilà ça ça peut être une réponse directe mais l'intérieur ou autre il ya mille façons là c'est pour le nom pour le nom ensuite la puissance de chartres oui elle est allée mais on va répondre à ce que tu connais la forêt de valin dans l'isère je connais parfaitement la forêt de valin j'y suis allé j'ai emmené des gens dans la forêt de valin pendant peut-être dix ans on y allait au moins une fois par an je connaissais le gardien des lieux qui s'appelait lily chavreau qui maintenant le pauvre il commence à avoir un âge avancé donc il n'y va plus ou et c'est vrai que valin et j'y suis allé pendant très très longtemps là ça fait plusieurs années j'y suis pas allé parce que ça devenait un petit peu trop fréquenté il ya un monde fou le dimanche il ya 300 personnes qui circulent parce qu'ils aiment ça les elfes quand il ya trop de monde non non j'ai l'impression quelqu'un m'a dit qu'il était allé et qu'il n'avait pas pu accéder au fauteuil du seigneur le fauteuil du seigneur que j'ai en photo sur mon livre mon premier livre l'autorisme éternel normalement tu vas là bas et par contre il ya un circuit à faire que les gens ne font pas souvent mais il ya un circuit à faire il faut prendre les énergies au fur et à mesure et après tu vas t'asseoir sur le fauteuil du seigneur donc le circuit est ce qu'il est là parce que j'ai entendu de dernier colloque en géobiologie justement avec pire alexandre nicolas à lyon que les lieux non seulement faut demander l'autorisation du gardien pour y rentrer une fois que c'est fait il ya un parcours à faire et tu fais un parcours à faire pour activer les hauts lieux de guérison ça existe et donc il ya quelque chose à faire de particulier pour activer comme s'il y avait d'autres sous gardiens entre guillemets les activés il ya des étapes à franchir et si tu vas directement c'est comme si tu vas dans une église et que tu vas directement dans le coeur ça marche pas déjà normalement dans le coeur il n'y a que les prêtres qui devraient y aller oui c'est fermé c'est fermé normalement mais il ya une étape pour activer les étapes à chaque fois les hauts lieux sacrés alors justement juste moi je raconte aussi une expérience j'avais dit à quelqu'un j'avais suggéré je dis écoute voilà on doit partir demain demain matin donc ce qu'on va faire c'est que on fait le ménage et puis comme ça on peut on peut prendre la poudre d'excampette et en fait ce jeune homme m'a dit quelque chose de je sais pas sur le moment ça m'a ça a résonné il m'a dit non non ça sert à rien il faudra le faire demain matin avant de partir j'ai pourquoi on gagner du temps sinon parce que pendant la nuit il ya je sais pas je sais pas ce qui se passe il ya toujours des petits lutins qui renversent tout dans la maison qu'il faut que le lendemain tu as quand même du bordel à ranger avant de partir donc autant le faire le lendemain alors ça cette croyance qu'on a où finalement effectivement on dit que la maison la maison se venge est ce que il y aurait dans les habitations qu'on est jardin ou pas des petits lutins comme ça forceurs tu disais oui oui bien sûr bon je sais pas au fond des grands hlm je sais pas mais malgré tout on prétend on prétend qu'il y a des êtres dans des appartements qui sont amenés par les gens parce qu'on se trimballe jamais tout seul non on n'est jamais tout seul on n'est jamais tout seul on se trimballe avec une clique de choses qu'on amène avec soi et qui peuvent qui peuvent justement polluer ou arrangé voilà c'est ça un truc tout bête par exemple j'entends beaucoup de personnes qui disent je vais dans un magasin d'articles de fleurs de plantes je ramène une plante et quelques fois les fenêtres sont fermées c'est le silence absolu rien ne bouge dans la maison je suis dans mon canapé affalé rien ne circule même pas le chat dans la maison rien donc aucune ventilation possible et là on a une feuille qui d'un coup se met à scintiller comme s'il y avait un petit être qui marche dessus et qui faisait dandiner la feuille est ce que cet être vivait dans cette plante et est venu avec dans la maison est ce que ça ces feuilles qui bougent comme ça sans aucune raison physique possible bien bien c'est parfaitement possible voilà de la manifestation de toute façon les plantes sont des des êtres extraordinaires on commence juste à se rendre compte et les gens se sont réveillés d'un seul coup ils ont dit ah c'est bizarre parce que les plantes elles communiquent entre elles moi je communique avec les plantes depuis toujours ah oui ça fait partie du oui oui des attributions c'est comme ça mais depuis tout petit un jeu à d'accord ça c'est quelque chose qui est en toi déjà j'ai pas cherché j'ai pas à demander les personnes qui voient les défunts toi tu parlais de tout petit avec les plantes ouais c'est avec le avec le végétal une personne qui dit alors je sais plus qui c'est c'est passé passé alors j'essaie de voir oui c'est robert qui dit aussi elle fait et c'est donc non et petit lutin s'appellerait on met tout ça dans le groupe des dévases on peut ouais on peut oui oui on peut mettre ça oui oui voilà d'accord c'est vrai la forêt de masséna dans l'allié campéné vous et très tôt qu'en pensez vous je pense oui tu la connais cette forêt non non je connais pas bon la célèbre forêt de roséliande allez je suppose que c'est un lieu c'est la mecque des druides ou pas la forêt alors c'est la mecque d'un certain d'un certain nombre de druides il ya beaucoup de druides qui vont là-bas et mais oui oui c'est quand même un endroit c'est extraordinaire c'est particulier quand même j'ai commencé le druidisme là bas mais je suis allé pendant des années des années des années j'ai fait des tours j'ai rencontré les corrigans j'ai j'ai vraiment vraiment c'est extraordinaire la forêt de roséliande parce qu'il ya vraiment des endroits alors bien sûr il faut pas suivre le le circuit officiel où il ya 5000 personnes qui passent tous les dimanches il faut il faut aller à des endroits un peu en dehors et là là tu rencontres des choses c'est quand même un pays granitique où il y a de la tradition beaucoup de traditions et c'est vrai que c'est on est à la croisée des mondes on est à la croisée des mondes tu peux changer de monde en termes de surface on va voir au niveau vibratoire alors j'arrive pas à lire parce que je vais le mettre quand même si tu arrives à lire la thérèse qui dit voilà alors je te laisse bonsoir moi je parle à mes orchidées et elle me donne de belles fleurs à tous ça c'est génial donc merci merci les fleurs merci et les orchidées merci les orchidées mais on sait qu'on sait maintenant qu'il faut envoyer des bonnes ondes aux plantes pour qu'elles poussent correctement on avait parlé bien avec les expériences des motos et pierre alexandre sur les secrets de l'eau justement il a créé un ouvrage à ce sujet alors on va parler aussi il ya un message pour toi alors bonjour et le maillot blanc avec le logo il te va bien merci merci noëlla voilà si vous voulez le même toujours pareil vous allez sur des studios point fr sur le bureau et puis vous allez sur la boutique tout simplement ici vous voyez en fait les articles de t-shirts ça permet en fait de soutenir aussi des studios et puis par la même occasion de vous faire plaisir et aussi la plateforme learning le cercle de connaissances si vous voulez voir et faire un bout de de connaissances avec le pendule avec la sonore thérapie etc il ya beaucoup de choses on va quand même parler de ton site parce que il ya une école qui est une école druidique le rigantona c'est ça oui rigantona c'est une déesse gauloise c'est une déesse jument le lien description que ce soit sur youtube ou facebook il suffit de cliquer et régis si tu es là et bien je te demande de mettre le lien dans les commentaires pour faciliter l'accès alors qu'est ce qu'on trouve sur ce site actuellement qu'est ce que tu aimais qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut y découvrir alors ce site il a été fait du tout simplement parce que si tu veux le druidisme a été réveillé on va dire entre guillemets en 1717 et depuis il ya un certain nombre de collèges druidiques qui ont tu vois ça c'est le ici c'est le fauteuil de la forêt de valin voilà ça c'est le fauteuil de la forêt de valin tout à l'heure il faut pas y aller directement à fraude et les gardiens c'est ça ok mais apparemment et c'est boucher maintenant d'accord moi si j'y vais je trouverai le moyen d'y aller on trouve toujours mais voilà donc l'école le site a été fait pour proposer aux gens des formations modernes en fait moi j'ai beaucoup travaillé depuis toujours sur sur justement tout ce qui concerne le programme alors il y est d'ailleurs on va découvrir le programme voilà parce que le site est toujours en jour là pour l'instant il est presque à jour bon presque à jour donc ça c'est le stage de premier niveau d'accord voilà ça c'est le stage de premier niveau c'est à dire que là on apprend à connaître à connaître le à se connaître tu vois il ya un apprentissage sur soi même ensuite on a le deuxième niveau il ya le deuxième niveau sinon il ya des j'ai mis des formations en trois cycles mais en réalité c'est en train de se modifier ça voilà alors j'ai pas encore mis à jour ça oui je vois oui ça va falloir là il ya des formations en trois cycles ici qui se font là ici voilà on dit sage formation aux trois cycles voilà alors ça c'est ça mais on va modifier ça aussi voilà après il ya des sorties je pense je suppose des visites de l'un sacré où on apprend justement on parlait tout à l'heure d'activation oui oui d'autorisation donc tu donnes les pierres de touche et tout ce qui s'ensuit alors ce site il est il est très moderne il est sorti il n'y a pas longtemps d'accord donc il est en train de se construire petit à petit et tu fais aussi des conférences voilà donc j'en ai fait une il n'y a pas longtemps il est joli ton site il est vraiment bien fiché c'est ma petite fille qui fait ça elle est douée parce que elle est allée chercher des trucs sympa c'est vraiment aujourd'hui s'en est avec une avec un smartphone dans les mains une tablette donc c'est son boulot ah oui c'est maintenant c'est en plus c'est son métier c'est son métier d'accord ok félicitations voilà on peut dire son prénom c'est c'est julie julie félicitations julie pour ton site voilà si mon site était aussi joli que le tien bah dis donc voilà maria qui dit moi j'ai un t-shirt oui je sais maria merci et il te va très très bien tu avais mis d'ailleurs pour tous ceux qui achèteraient un t-shirt ou un article n'hésitez pas à prendre une photo et le mettre et puis si vous faites un stage avec avec françois n'hésitez pas aussi à mettre une photo et à publier sur sur facebook si vous êtes en visite avec françois etc ça nous fait toujours plaisir de savoir que grâce à la découverte vous avez pu découvrir d'autres d'autres plans de conscience on va dire parce que il s'agit de ça d'être dans la vie là vous voyez la fiche derrière le monde d'elfique c'est quelque chose ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est la ligne on l'a en soi même en fait on l'a en soi même et on a les capacités en soi même de rentrer en contact avec alors j'ai envie de rentrer maintenant dans une question qui peut fâcher mais très sincèrement les faits etc on parle des lutins farceurs qui nous font des blagues etc dans le quotidien est ce qu'on peut demander aux elfes de nous soigner d'aller mieux dans la santé par exemple est ce qu'on peut leur demander autre chose que que tout ça parce que leur rôle réel c'est quoi c'est d'arranger la nature de de contrecarrer nos dégâts que l'on fait c'est quoi leur rôle leur rôle c'est de protéger la nature d'accord c'est la protection de la nature et nous on fait bien partie de la nature donc ils devraient nous protéger oui mais tu as vu comment se comporte c'est vrai on est un peu des problèmes on a un peu des goujats voilà tu as vu que ikea est en procès parce qu'ils ont détruit des forêts avec des essences rares et tout ça pour faire leur meubles à trois francis sous comme tu dis deux démontages et c'est terminé c'est pas fait pour durer toute façon là il ya beaucoup d'étudiants qui achètent de l'ikéa et que ça dure pas très très longtemps mais du coup c'est après c'est à nous qui vont nous faire alors donc du coup ils sont là pour protéger la nature ils sont là essentiellement pour protéger la nature bien entendu si tu fais partie de la nature en étant en contact avec la nature et bienveillant avec la nature et en ne se prenant pas pour le maître du monde parce que le problème des hommes c'est qu'ils se prennent pour dans la bible il est dit que l'homme il va il soumettra la nature oui c'est c'est pas normal non tous les êtres de la nature ont les mêmes droits au même niveau et du coup si par contre si tu rentres en relation avec la nature en étant modeste en étant humble en étant restant à ta place et bien tu peux rentrer en communication avec ses mais il faut faire ce qu'on fait chez les chamans c'est à dire quand tu demandes quelque chose à un esprit il faut lui donner quelque chose faut lui faire un cadeau d'accord c'est très important ça d'accord faut toujours faire un cadeau alors c'est pas la valeur du cadeau 1 ou si tu mets un truc à 1000 euros lui c'est une offrande plus d'offrandes que le cadeau c'est une offrande c'est une offrande alors ça peut être quoi par exemple moi dans des anciennes cultures notamment hispanique la mienne ou par exemple moi je sais que ma mère disait voilà je veux que mon fils aille mieux et pour ça je fais la promesse de marcher pendant un mois pieds nus tout le temps quoi qu'il arrive même en allant faire les courses est ce que ça c'est une sorte d'offrande ou quoi de promesse que l'on fait ça peut puisque c'est un cadeau c'est un cadeau qu'elle fait là c'est oui très chrétien très chrétien très croyant un peu moins qu'en france mais c'est vrai que les gens faisaient ça donc c'était pour dieu d'accord alors que c'est la même chose c'est la même chose bien sûr c'est la niveau différent c'est la même chose oui c'est ce qu'on disait il faut faire des offrandes alors c'est vrai que par exemple nous quand on fait des réunions de chaman là on va avoir des éléments de la nature et à chaque fois on leur fait une offrande alors ça peut être quelque chose de pas très important mais si tu veux c'est un peu le le aussi l'intention c'est l'intention c'est la valeur que tu y mets toi l'intention plus que ce que tu fais voilà bien sûr quelquefois on met je crois quand on mange à midi et bien on prend une partie de notre nourriture on les met ensemble et après on va en faire cadeau oui à quelqu'un de nécessité non pas une personne ah oui non les esprits oui un peu alors ça je crois que ce soit les chinois qui qui régulièrement dont sur la pierre tombale donne à manger un père tout noir un café comme ça donc ça c'est aussi une façon partie oui oui tout à fait tout à fait bien sûr bien sûr donc ce qui nous reste en fait des traits des traditions celtiques qui ont touché le monde entier tu précises tu replace la place de la culture secte dans le monde elle n'a pas été que que bretonne que anglaise ça a été mondial à un moment donné puisque tu disais les gaulois étaient aussi des celtes par extension c'est pas mondial mais c'est quand même au moins une partie et une partie de l'asie voilà on va partir de l'afrique c'est quand même énorme ah oui c'était énorme et donc ça a perduré jusqu'à aujourd'hui ça a perduré après ça c'est non ça serait un peu endormi et ça s'est réveillé en ce moment ça s'est réveillé alors ça s'est réveillé grâce à quoi à la culture cinématographique qui a remis les elfes en avant parce que par manque de magie alors je vous dis on vous met un peu dans la confidence lorsque j'ai téléphoné à françois et tu as cassé un situé où tu peux me contredire tu as tout à fait le droit je raconte pas de craque j'ai demandé à volontairement est ce qu'on pourrait pas parler d'un monde onirique comme le monde elfique parce que je crois sincèrement que ce monde actuel monde manque vraiment cruellement d'imagination et surtout ne rêve plus les gens ne rêvent plus et c'est vrai que le monde elfique le monde des faits fait encore rêver qui ne se souvient pas de peter pan de la fée clochette ce sont quand même des personnages qui sont ancrés dans notre culture mondiale puisque voilà wallace a été une étendue mondiale et quelque part je crois qu'on a perdu un peu cette âme d'enfant qui cette innocence en parler de coeur pur on a perdu cette innocence qui nous permettait de percevoir en fait les les mondes et les couches invisibles donc c'est pour cela et tu as accepté tu étais en accord avec moi tu m'as dit oui c'est vrai le monde ne rêve plus il faut retrouver ce sens du rêve mais ce n'est pas être des bénis oui oui ce n'est pas être comment dire simplé du tout c'est simplement en plus ce n'est pas en contradiction avec la science philippe bobola c'est un scientifique tout ce que je fais il est absolument d'accord avec tout ce que je fais il n'y a rien il n'y a rien qui nous sépare en fait alors qu'il est physiciens au départ les physiciens c'est les pires alors est-ce qu'on peut mettre des sous je veux que ça a quelquefois il ya aussi évidemment les fontaines de vœux où on jette mais ça ce biais que ça offre quelques pièces pardon dans l'on jette à l'arrière bon ça c'est plus touristique j'ai l'impression plus touristique qu'autre chose à détourner en c'est un peu même en irlande ça se fait encore un peu mais oui dans une fontaine le problème dans une fontaine si tu mets quelque chose qui est biodégradable il va disparaître oui alors si tu mets un sou c'est un symbole c'est un symbole métallique oui c'est le c'est une matière peut-on peut-on part des fleurs ou des plantes à mettre dehors mais que tout c'est un peu incomplé ta question donc si tu peux mettre la question avant où le séjour de verre il ya un problème de construction dans la question je n'arrive pas à décoder peut-on à part des fleurs ou des plantes à mettre dehors ça peut être une offrande ça aussi de d'orner de fleurs sa maison quoi que ce soit oui 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 la senteur etc c'est des êtres vivants qu'on met autour de soi si tu veux c'est c'est la construction d'un clan quoi avec des plantes et c'est formidable moi je j'adore les maisons où il ya beaucoup de plantes tu parlais tout à l'heure d'élémentaux donc les elfes sont avant tout des élémentaux est ce qu'il ya des elfes de l'air donc tu disais ils sont majoritairement aériens normalement ce sont des toutes les elfes tous les elfes pas toutes tous les elfes sont des êtres de l'air alors par exemple est ce qu'il n'y aurait pas un elfe de l'eau qui aurait été dans l'histoire par exemple pour la légende d'arthur aurait été la dame du lac qui est en fait une elfe qui aurait fabriqué excalibur tu verrais la façonniste là est ce qu'on est dedans encore c'est pas les elfes c'est pas encore autre chose ouais c'est plus les faits on change de catégorie c'est la fée viviane oui voilà c'est ça la fée viviane mais c'est une fée c'est une fée c'est pas une fée une fée à les elfes c'est quand même plutôt chez nous c'est plus les faits d'accord mais bon quelque part elles sont pas si loin que ça sont pas si loin que ça donc on peut leur demander de l'aide comme on peut demander un peu leur demande aux anges aux archanges bien sûr par la prière par la méditation sur les appeler justement à nous aider dans toutes nos démarches à ce que oui sauf sauf que je pense et je ne vois pas qu'ils pourraient me contredire il faut pas que ça soit des choses égoïstes et mesquines tu vois ce que je veux dire tu dis ben voilà je suis malade est ce que je peux ne plus être malade c'est parfaitement légitime ça oui c'est vrai où j'ai une tuile qui me tombe dessus est ce que on peut sortir cette tuile voilà et si c'est pour pour vous truander le voisin non voilà c'est pas bon il faut que ce pas aller ça va ça ça correspond pas donc là on parle de légitimité voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça piquer la femme du voisin d'ailleurs je te dis l'histoire que j'ai raconté tout à l'heure c'est parfaitement ça oui si t'as pas le coeur si t'as pas des intentions pureté oui les intentions pure les intentions pure alors j'adore les fleurs les plantes autant d'or que dedans c'est une offrande à la nature sans cela oui c'est vrai bien sûr bien sûr mais toute façon les plantes communiquent entre elles communiquent avec nous le communiqué les animaux la nature c'est l'ensemble c'est tout c'est pas on peut pas faire des séries on peut pas s'indé on peut pas les autonomiser les unes par rapport aux autres tout communique alors pour conclure avec cette émission je vous invite à vous connecter sur écoles druidique rigantona.fr le lien est dans la description il suffit de cliquer et vous atterrirez en fait sur le site de alors tu vas redire françois villageens que vous pourrez contacter d'ailleurs ici vous cliquez sur le numéro de téléphone tout ce qu'il faut pour pouvoir le contacter directement si vous voulez connaître les directs toutes les sorties etc puisque comme lundi n'est pas tout à fait à jour donc si vous voulez vous mettre au courant des prochaines conférences des prochaines sorties ou des prochains cycles de formation n'hésitez pas à appeler il fera un plaisir de vous répondre de vive voix parce que je crois que tu préfères quand même alors c'est quand même bien parce que c'est pas que tu es dans l'informatique puisqu'on a échangé par email aussi donc tu maîtrises parfaitement l'affaire mais le contact humain tu le privilégier et c'est tout à temps d'honneur bien sûr donc on va finir juste par une dernière question de mohamed qui qui suggère et il a raison qu'en islande par exemple ou en irlande je sais plus les faits les elfes etc sont le plus respecté même quasiment au niveau étatique l'islande c'est vraiment le pays où alors c'est le pays des elfes et des faits par excellence ou pas oui 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 d'islande oui oui bien sûr moi j'entends dire carrément qu'on déviait carrément des constructions c'est ça là bas disait ça non là il ya un rocher voilà c'est ça c'est pas possible ça il ya qu'en islande que ça se fait malheureusement voilà donc ils sont très ancrés très connectés en islandais tout comme les prières aux êtres de lumière ouais exactement françois bien sûr mais ces êtres de lumière serait quelque part tu vois regarde si tu regardes en face de toi françois la l'elfe que j'ai mis tu as vu il ya un halo lumineux oui est ce que je ne sais pas c'est plutôt une fée oui une fée lumineuse est-ce qu'elles sont comme ça réellement à l'effet elles sont comme ça oui elles sont comme ça vraiment c'est donc en fait ce qu'on voit dans la représentation de tolkien ou de disney c'est pas c'est pas galvaudé c'est pas non 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 pas exagéré sans réellement comme ça la forme qu'il a il a il a hésité c'est ce que je te disais tout à l'heure il a hésité à à donner le nom aux elfes à donner le nom de fait et puis on lui a dit non non laisse les elfes c'est sympa c'est mieux c'est j'ai plus tant qu'il a laissé mais au départ il voulait il voulait pas parler des elfes du tout alors que tolkien c'était un spécialiste et c'est un anglais et il était spécialiste de la mythologie britannique ancienne c'était son métier alors on va répondre je te laisser répondre à la dernière question de mohamed s'il te plaît alors c'est là ici il dit ceci on a dit que le mont canigou lieu sacré il ya beaucoup d'elfes de dragons c'est vrai ou pas ah oui oui vers le mont canigou oui j'avais un ami qui avait une maison et des dragons oui 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 d'accord c'est des êtres alors les dragons c'est des normalement c'est des êtres qui il ya tout dans un dragon il ya le feu parce qu'il crache du feu il ya la terre parce qu'ils habitent dans des grottes et y'a l'eau parce qu'ils en fait ils ont j'ai des serpents en quelque sorte donc oui oui là bas il ya c'est très chargé d'un vers les pyrénées là bas voilà voilà rendez vous et prix à vous qui vous appartient maintenant je vous ai fait découvrir un druide ce soir merci aussi à pierre avec son nicolas et à salima boudyab de nous avoir mis en relation parce que c'était elle t'a menacé elle t'a dit tant que tu appelles pas didier je te téléphone c'est ça et elle a eu raison elle a eu raison mais oui donc il faut forcément d'habitude les druides en plus sont en général de nature discrète c'est vrai que c'est difficile de les avoir ça devrait donc et tu es discret et tu c'est tout en ton honneur par rapport à ça alors voilà si vous voulez contacter en savoir plus sur le druidisme la culture celte là on a parlé on va dire on va être honnête d'une toute petite partie de ce que représente le druidisme c'est énorme là c'est juste une partie c'est un peu si en électronique on parlait on parlait que du composant de la résistance des condensateurs les microprocesseurs les transistors et tout un tout une pleuplade et si on a fait un épisode sur les résistances c'est parce qu'à un moment donné il faut commencer par ça là c'est la même chose on voulait parler de ce monde là parce que c'est un monde qu'on peut percevoir qui est facile on a tous des plantes autour de nous on a tous des nains de jardin on a tous des choses comme ça enfin tous pas tous mais on peut avoir facilement accès à ce monde il faut pas non plus avoir un tout vibratoire de malade pour pouvoir communiquer avec ces êtres là qui peuvent vous aider qui peuvent être une grande aide on l'a vu tout au long de cette émission je vous remercie pour votre 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 patience votre écoute et votre présence dans les chats et vos précieuses questions qui m'ont aidé à animer vous êtes co-animateur avec moi je remercie aussi françois d'être venu et d'avoir accepté mon invitation je remercie pierre alexandre nicolas et salima je l'ai déjà dit tout à l'heure moi je vous retrouve samedi en présentiel pour la soirée voyance avec jérôme vipère et angela casaccio et je vous donne rendez vous pour tous ceux qui voudront alors là parce que vous demanderez de partager 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 et encore partager et bien de pour le pour le 31 janvier la conférence relationnelle et les deux stages d'anime peugeot ça va être un triptyque vraiment très très intéressant puisque finalement voilà vous allez apprendre plein de choses mais déjà rien que la conférence vous allez vous régaler va être une conférence exceptionnelle ensuite vous choisirez pour ceux qui veulent soit la paix intérieure soit la le stage de l'intelligence infuse merci à vous tous je vous dis une bonne soirée et moi je vous dis à samedi 18 pour ceux qui seront présents avec jérôme vipère angela casaccio au revoir bonne soirée au revoir et moi je vous dis à samedi